La piscale va se passer en 2012, c'est le premier de l'opinité. Je vous répète encore une fois, au niveau du Grand Parti, nous n'avons pas l'habitude de faire des polémiques terribles. Nous ne sommes pas pas présents de la politique des invectives, encore moins des calomnies. Le Grand Parti est un parti de proposition, le Grand Parti est un parti d'îlée, le Grand Parti est un parti de programme. C'est la raison pour laquelle nous avons, après avoir fait le tour du Sénégal, après avoir rencontré nos compatriotes dans les villages et dans les villes, après avoir sillonné des milliers de kilomètres et rencontré des couches socioprofessionnelles, discuté avec nos jeunes, nos femmes, les personnes du troisième âge, les enseignants, les étudiants, le monde du travail, nous n'avons plus l'essai. Oh la mais, ce programme alternatif, qui est une première dans l'histoire politique de notre pays, qu'à dix mois de l'élection présidentielle, qu'un pacte politique de l'opposition offre une alternatif. Vous voulez dire, c'est valable, pour redéxer le Sénégal. Je vais vous livrer mon cœur, je vais vous livrer ma détermination, mon engagement à changer le Sénégal. Oui, mes chers camarades, vous savez mieux que moi que le tissu familial du Sénégalais est déchiqueté. Vous savez mieux que moi que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise souffre dans sa chair. Vous savez mieux que moi que le Sénégal a mal. Vous savez mieux que moi que les jeunes du Sénégal n'ont pas d'avenir. Vous savez mieux que moi que le plus grand et demi de la jeunesse sénégalaise, c'est son avenir. Alors, mes chers amis, je voudrais ici, du haut de cette tribune, saluer, pour m'enorgueillir le travail, combien est le jeu des femmes sénégalaises, des jeunes qui n'ont ménagé aucun effort, puisque pas, afin que le grand parti soit un grand parti. La qualité de vitesse en charge d'économie, on ne peut pas réduire un programme sans que la substance de ce programme ne soit économique. Mais pour que cette économie soit au cœur d'une préoccupation, nous allons mettre l'homme sénégalais au cœur de notre économie. C'est la raison pour laquelle nous devons bâtir le programme alternatif social-économique sénégalais avec notre soin de l'économie de l'économie. Vive le Sénégal ! Vive le Sénégal ! Vive le Sénégal ! Vous savez bien, mes chers amis, je ne peux pas parler du Sénégal sans penser à tous nos contacts de puissance. Je ne peux pas penser au Sénégal sans penser à ces jeunes prédespérés. Je ne peux pas penser au Sénégal sans penser aux femmes qui tous les jours, matin, midi et soir, se battent pour renforcer le pouvoir d'achat des populations. Mais je ne peux pas parler du Sénégal sans parler de l'échec du plan Sénégal et d'Action. Tout le monde sait, nous l'avons répété à plusieurs reprises. Sénégal sans penser aux femmes qui tous les jours, matin, sénégal sans penser aux femmes qui tous les jours, matin, sénégal sans penser aux femmes. Sénégal sans penser aux femmes, qui mettent le patrimoine économique à l'œuvre des préoccupations du développement économique et social. Mais également, qui mettent le secteur privé national comme socle de notre ambition d'un développement humain durable. Mais ceci-là, nous l'avons répétit au Sénégal, puisque vous savez que le Sénégalais est un peuple de savants. Nous l'avons un grand pays de Sénégal, nous l'avons une grande histoire, nous l'avons de grands hommes, nous l'avons de grands hommes. Nous l'avons un pays de dignité, de valeurs. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas confier ce pays à la remettre à l'émotion négale du Sénégal, c'est-à-dire que le Sénégalais, le fondement de sa dignité, des valeurs pour lesquelles le Sénégalais sénégalais tous les jours pour garantir à sa famille les moyens de substance. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de ce programme fondamental, c'est la génération du pouvoir d'achat des populations. Tous les jours, le Pénat du Pouvoir, avec le Sénégalais de Beno-Goriaga, nous déclare des taux de croissance que l'application s'approche. Tant de ces 6 besoins, tant de ces besoins, mais vous ne savez pas seulement que la croissance ne se mange pas. Vous savez que cette croissance est un décement proportionnel au degré de souffrance, au degré de difficulté depuis par les Sénégalais tous les jours pour satisfaire à leurs besoins de la crise alimentaire. Non, non, le Sénégal n'est pas traditionnel que la croissance économique et sociale. Mais non, le Sénégal n'est pas dans le sol du développement. Mais non, même l'émergence, charité, ne convient pas au peuple sénégalais. Le Sénégal est un grand pays. Je voudrais ici, et maintenant, dire avec force et pertinence que le plan sénégal émergent a échoué. Mais comment ne pas conserver cet échec ? Comment ne pas mesurer cet échec ? Car l'homme est la quantité de vie de votre population. Dites-moi que les Sénégalais qui ne souffrent pas. Les étudiants sont là, vous souffrez. Les femmes sont là, vous souffrez. Les travailleurs sont là, vous souffrez. Même les malabsus au Sénégal. Sous-tu bien évidemment de leur maladie ? D'également de la cause aujourd'hui ? Viens, pour les autres, vivons au Sénégal. Je crois que, pour déterminer l'âge d'échec du PSE, il ne suffit pas d'interroger les agrégats macroéconomiques. Il suffit juste de s'y rendre la vie du Sénégal. Il suffit de demander à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais les conséquences et les impacts de cette politique qui sont vécues au quotidien. Alors, la réponse est unanime. Même les journalistes vous souffrent. Même les journalistes, vous savez bien que vous souffrez plus que tout le monde. Puisque vous êtes des hommes et des femmes vignes. Puisque votre métier était le tien noble. Mais vous savez parfaitement qu'il n'est pas besoin d'en faire un décès. Le Sénégal a mal, le Sénégal a fait. C'est la raison pour laquelle, pour lutter contre cette pauvreté endémique, pour lutter contre la précarité, pour lutter contre le désarbrement, le programme alternatif sur le cas du Sénégal amène au Sénégal une croissance inclusive. C'est quoi même cette croissance inclusive ? Mais c'est celle-là qui donne le bonheur. C'est celle-là qui permet à la génèse de rêver. Aujourd'hui, la génèse de notre pays. Oh, génèse de notre pays. Je sais que vous souverez. Je sais que vous êtes dans les désespoirs. Je sais que vous êtes dans l'inquiétude. Mais je vais vous assurer, car en 2010, je battrai Matisselle en plus de tout le monde pour s'en gagner la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada